Alors pour nos amis les cancers alors là on est sur le chakra sacré avec la beauté la sensualité la gourmandise, le plaisir là pour les cancers on vous demande cette semaine là de vous faire plaisir de faire ce qui vous fait vibrer d'être dans l'amour de soi d'être dans la sensualité le chakra racine c'est tout ça c'est le centre des plaisirs le centre des... pourquoi pas de la gourmandise faites-vous plaisir dans tous les sens du terme si vous avez envie de faire un bon repas entre amis si vous avez envie d'aller vous faire une balade en forêt faites vraiment ce qui vous fait du bien à vous à votre moi intérieur vous avez eu tendance ces derniers temps à l'oublier à prendre soin beaucoup des autres et pas assez de vous donc là on vous demande vraiment de penser à vous et de cesser de pour une fois de ne pas penser aux autres on vous demande pas d'abandonner tout le monde mais d'arrêter un petit peu le rythme zéfréné que vous avez tendance à avoir surtout en ce moment et de vous accorder des moments de plaisir alors vous avez eu c'est vrai tendance à vous oublier un petit peu ces dernières semaines mais c'est le bon moment pour vous consacrer du temps vous pouvez aller vous faire un spa un petit jacuzzi quelque chose vraiment qui vous apporte du bonheur c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait plaisir tiens réfléchissez-y pensez à ça en vous disant tiens pour une fois et si je me faisais plaisir à moi et pas toujours être dans l'action et avec les autres alors évidemment faire plaisir aux autres c'est toujours bien aussi mais de temps en temps il faut savoir se poser et s'écouter et ça vous manquez de vous ne le faites pas beaucoup en ce moment amie cancer donc pensez vraiment à vous faire plaisir voilà c'est vraiment cette semaine là c'est les énergies du plaisir dans tous les sens du terme sans rentrer dans les détails si vous êtes en couple profitez-en aussi pour vous faire plaisir aussi mais voilà on est vraiment dans ce moment là de douceur de bonheur d'amour de soi qu'il faut que vous que vous vous accordiez parce que vous avez vous prenez pas assez de temps pour vous ça c'est vraiment les énergies de cette semaine on vous demande vraiment de prendre un moment pour vous je vous en dis pas plus parce que j'ai pas d'autres choses qui me viennent c'est vraiment c'est vraiment là dessus que se focalisent les énergies de la semaine sur vous faire plaisir donc pardon si j'ai tendance à me répéter mais c'est un peu ça et le message donc c'est d'arrêter de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience fermez les yeux détendez-vous et lâchez prise allez vous promener dans un parc vous faites n'importe quoi pour ne plus y penser une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger bon ben on peut dire que le message de guérison correspond un petit peu à ce qu'on vient de vous dire on vous demande de lâcher prise c'est un peu ça d'arrêter d'être dans le rythme effréné de votre vie et de vous poser un petit peu en fin et de penser à vous et de pas toujours penser à tout ce que vous devez faire le ménage, le repassage s'occuper des enfants et le travail et ci et là non 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 un petit peu pensez à vous là maintenant vous en avez besoin vraiment grandement besoin c'est vraiment c'est vraiment fort en message donc voilà on vous demande de stopper voilà ça veut dire ça c'est on stoppe tout et on s'accorde des moments de plaisir et de détente allez on passe tout de suite au signe suivant et on va passer au lion alors nous passons au lion on est sur la santé physique et on repasse à nouveau sur le chakra racine alors là on vous dit que eh bien vous ne prenez pas assez soin de votre corps dans tous les sens du terme aussi bien au niveau alimentaire que physique voilà vous avez tendance à oublier que votre corps est votre véhicule terrestre ça je vous le rappelle et qu'il nous sert bien et qu'il faut quand même l'entretenir si on veut qu'il nous mène jusqu'au bout de notre mission sur terre voilà donc on vous demande de prendre soin de votre corps vraiment de le chouchouter de le bichonner autre chose aussi qu'on vous dit c'est que vous avez tendance à vous voir d'une manière quand vous vous regardez dans la glace vous ne vous aimez pas forcément eh bien on vous demande de vous aimer d'aimer ce corps d'apprécier chaque partie de votre corps de de ne pas le regarder toujours avec ce regard de jugement et de critique que vous avez mais au contraire de le regarder avec amour avec compassion de regarder voilà de remercier chaque partie de votre corps de 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 vous aider à faire ce que vous faites au quotidien vos pieds par exemple qui vous aident à marcher toute la journée qui vous aident à faire des kilomètres et sans ces beaux pieds eh bien que feriez-vous ça serait compliqué vos jambes également regardez-vous avec un autre regard vraiment dans le miroir appréciez chaque parcelle de votre corps et vous verrez que vous allez vous voir avec un oeil vraiment différent vous avez besoin de vous rééquilibrer vous avez vraiment besoin de voilà vous avez vraiment besoin de vous donner de l'amour un peu comme les le signe d'avant le cancer vous avez besoin de vous poser le le signe de pour les pour le cancer pardon c'était des plaisirs des plaisirs des plaisirs de tout moment gourmandise etc vous c'est plus plutôt vous êtes toujours vous aussi dans les rythmes effrénés bon en même temps qui ne l'est pas on a des vies modernes qui sont compliquées et donc là on vous demande vraiment de prendre soin de votre corps et de vous accepter enfin tel que vous êtes d'arrêter de vous juger d'arrêter de mal vous traiter vous avez tendance à mal vous nourrir en ce moment de faire un peu tout et n'importe quoi alors on arrête les pâtes à tartiner pour ne pas parler de marque on arrête les burgers et les sodas et on se met à une alimentation beaucoup plus saine beaucoup plus en rapport avec vos ressentis en fait vous faites un petit peu de la boulimie de nourriture pour compenser certains petits soucis certaines choses qui ne vous conviennent pas en ce moment arrêtez tout ça voilà faites du bien à votre corps et remerciez-le vraiment au quotidien de vous apporter tout ce qu'il vous apporte et regardez-vous avec un autre regard voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de la semaine qui arrivent la carte du message de guérison la passion sera vive et dans le miroir de l'âme de l'autre vous découvrirez la paix intérieure vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin ne placez aucune limite l'un envers l'autre restez fermement enraciné dans le sol de l'autre mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit voilà le beau message de guérison pour les lions allez on passe tout de suite au signe suivant la vierge pour nos amis les vierges et bien on est encore à nouveau avec le chakra racine décidément on est beaucoup sur le chakra racine alors là les vierges et bien on vous dit que vous êtes beaucoup dans le matériel en ce moment et particulièrement pendant la semaine qui arrive alors de deux choses l'une ça va être ou vous êtes trop dépensier et vous ne faites plus attention à rien donc vous prenez vous jetez un petit peu l'argent par les fenêtres ou alors vous êtes complètement à l'opposé c'est pour ça comme c'est un thème général ça peut concerner diverses facettes de nos amis les vierges ou alors vous êtes complètement à l'opposé c'est à dire que vous avez peur de manquer et vous avez tendance à trop garder à garder des choses inutiles à avoir besoin de ce besoin de possession de bien personnel de matière vous êtes vraiment dans la matière alors oui c'est bien les biens matériels l'argent on sait très bien que malheureusement rien ne nous appartient vraiment que ce ne sont que des énergies qui doivent circuler donc essayez peut-être d'être un petit peu moins dans ce besoin de garder de mettre de côté de stocker voilà ou au contraire essayez de moins dépenser d'arrêter de jeter l'argent par la fenêtre parce que même si effectivement vous gagnez votre vie vous n'avez pas besoin de jeter et de dépenser à tout va pour combler certains manques puisque généralement quand on dépense beaucoup c'est pour combler certains manques vous avez d'autres choses en vous qui vous permettent de combler plutôt que d'aller vous faire du shopping à tout va voilà donc pour pour les vierges vous avez vraiment deux cas de figure vous avez des vierges qui sont en train de dépenser à tout va en ce moment qui ne font plus attention à rien et ça ce n'est pas bon du tout donc il faut un petit peu se faire attention à ses dépenses et à contrario vous avez la vierge les vierges qui eux sont dans la possessivité totale et qui veulent stocker stocker comme si nous allions demain manquer de tout donc lâchez-vous de la matière faites tiens c'est le printemps on dit souvent qu'on fait le ménage de printemps et bien lancez-vous dans le ménage de printemps et faites un petit peu du vide chez vous jetez les objets inutiles qui ne vous servent plus à rien voilà vous avez besoin un petit peu de ça cette semaine de faire du ménage dans votre vie dans votre vie matériel n'ayez pas peur de vous comment dire de vous détacher de certains biens matériels dont vous n'avez plus besoin voilà c'est ça la possession tout posséder ça ne sert à rien puis d'abord de toute façon qu'est-ce qu'on possède réellement on sait très bien que ça ne nous appartient pas comme je vous disais encore il y a quelques instants donc détachez-vous de la matière voilà et reconnectez-vous un petit peu plus à votre à votre spiritualité pour le message de 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 guérison vous êtes une œuvre d'art vivante un être éternel des plus sacrés un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour vivez le rêve osez être extraordinaire quel beau message pour les vierges voilà voilà ce qu'on peut vous dire chers amis vierges pour vous sur de profiter des plaisirs de la vie mais pas forcément tout le temps sur les biens matériels et au contraire de faire un grand nettoyage de printemps chez vous et de quitter les objets qui ne vous correspondent plus qui ne correspondent plus à votre personnalité actuelle lâchez cette dépendance et par contre à contrario et bien gardez les objets auxquels vous tenez ceux qui vous apportent des choses en ce moment voilà voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les vierges on passe tout de suite au balance ça